Musique Bonsoir, bonsoir! Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de la Congolaise 2.0. Votre rendez-vous du week-end pour débattre face aux défis ou difficultés auxquels fait face la jeunesse congolaise, le moment d'échange et de partage avec nos invités et nos espères dans plusieurs domaines et sujets. Je suis Prunelle Elongo, votre présentatrice principale, toujours accompagnée de ma très belle équipe qui aujourd'hui est tout complet. Bonsoir les filles! Bonsoir, Prunelle! Coucou, Gratias! Comment vous allez? Moi, c'est ma cassie! Non, très bien en tout cas. Ça va? Ça fait plaisir de revenir sur le plateau. Oui, surtout après tant de temps d'absence. Ça fait plaisir! Elle a un quel débat j'ai manqué! Elle a un peu d'adversaire, Gratias! Alors, quoi de neuf? Qu'est-ce que vous me racontez de bon, d'actualité, de nouveauté? Vous savez que j'aime les tongos, ça se trouve quand vous êtes vous deux là, c'est intéressant. En tout cas, moi je suis le thème du moins. Je suis en rose, en rose. En tout cas, pour rappeler que ce mois d'octobre, c'est Octobre Rose. Vous connaissez Octobre Rose, n'est-ce pas? J'espère aussi que nos téléspectateurs, d'ailleurs, connaissent aussi. Donc, Octobre Rose, qui est simplement le mois où on fait la plus grande sensibilisation pour le cancer du sein. On m'a demandé, mais pourquoi le rose? Enfin, le rose, déjà, je pense que c'est parce que c'est une couleur déjà assez flashy, mais aussi qui est souvent reliée à la féminité. Donc, ça colle parfaitement avec le thème d'Octobre Rose, voilà, qui est la sensibilisation pour le cancer du sein, pour aller se faire des PC. Et surtout qu'il faut savoir qu'en RDC, avec les soucis d'accès aux soins de santé et à l'information, d'où vraiment l'importance de marteler sur Octobre Rose, n'est-ce pas? Parce qu'on a une grande population de femmes, parce que le cancer du sein est le cancer qui touche majoritairement des femmes, mais aussi un tout petit pourcentage d'hommes. Ah oui? Ah oui, ça m'a surpris. Ça m'a surpris aussi, mais voilà, parce que le cancer du sein, en fait, c'est une maladie caractérisée par la croissance incontrôlée de cellules mammaires anormales. Donc, ça forme des tumeurs, voilà. Si ce n'est pas traité et détecté, attend. En fait, et comment on détecte après vous? Dans le sang, je ne sais pas, peut-être une bosse, on se... Voilà, c'est bon, c'est bon, tu n'as pas peur de toucher tout le temps, mais peut-être que tu te dis, ah, c'est un peu bizarre. Donc, oui, la palpation est l'un des moyens, en tout cas, pour... Pas pour guérir, mais au moins pour être alerté. S'il y a une formation anormale de brûle dans le sein. Donc, voilà, c'est vraiment important de rappeler ça très souvent. Pas qu'aux grandes dames, mais aux jeunes filles aussi. Parce que même les jeunes sont touchés, sont touchés par ça. Il ne faut pas... Il ne faut vraiment pas l'oublier. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Donc, la sensibilisation dans le pays, en tout cas, est très importante. Donc, il faut toujours avoir des affiches, en parler, et alerter les populations, parce qu'on reconnaît qu'on a quand même assez un problème, comme je le disais au départ, d'information, où les personnes n'ont pas vraiment accès à l'information. Si ce n'est pas la radio, si ce n'est pas la télé, très peu de nos chers Kobelais aiment lire. Donc, quand c'est sur des affiches, si ce n'est pas une affiche qui a une couleur qui attire l'œil, donc les personnes vont passer devant et vraiment ne pas prêter attention. Et il est important aussi de rappeler que des formations sont importantes, en tout cas, pour dispenser, pour améliorer les compétences des professionnels de santé dans le diagnostic et le traitement du cancer du sein. Mais aussi, pour les personnes qui sont atteintes, pour les personnes qui sont atteintes, il faut, voilà, moi, je pense qu'il faut des services de soutien psychologique, voilà, proposer à des gens et à leur reproche, parce que quand tu te dis que tu as un cancer, mais surtout quand on va peut-être mourir, voilà, les personnes sont prises de panique et d'autres même de dépression, c'est une étape qui fait extrêmement peur parce que tu te dis que tu es face à la mort. Si ce n'est pas traité à temps, en tout cas, même nos personnels de santé, nos établissements de santé doivent vraiment renforcer leur capacité face à ce traitement-là parce que c'est vraiment un problème qui touche énormément de gens, énormément de gens. Donc, j'ai vu dans mes recherches même que c'est 2 millions, 2,3 millions de cancers du sein. Ça, c'était en 2022, on a été dépistés. Wow. Voilà. Donc, le cancer a tué, dans le monde, le cancer a tué près de plus de 600 000 personnes. Voilà. Sur les 2 millions. Oui, sur les 2 millions. Donc, c'est vraiment des facteurs à ne pas du tout négliger parce qu'une personne, une femme sur 8 est atteinte du cancer du sein et sans le savoir même. Et surtout, ce n'est pas dépisté à temps. Voilà. Donc, voilà. Il y a quand même les symptômes à ne pas négliger. C'est une masse dans le sein, souvent indolore. Voilà. Tu sens une masse. Différence de la glande mammaire qui l'a d'habitude. Voilà. Une masse dans le sein qui est très souvent indolore. Il y a un changement de la taille, de la forme ou de l'apparence. du sein. On a aussi parfois des faussettes, donc des petits creux. Voilà. Comme vous voyez, les faussettes sur les joues, des petits creux ou des rougeurs qui vont apparaître sur la peau du sein ou encore des écoulements. Là, c'est vraiment ce qui alerte le plus souvent les femmes. C'est quand ça arrive au niveau des écoulements, des mamelans anormales ou bien sanglants. Oui. Donc, voilà. Il faut, pour pouvoir prévenir le cancer du sein, donc, attends, il faut, comme on a dit, palper. Voilà. Se palper les seins. Et voilà. J'aurais bien aimé que la régie affiche l'image. Voilà. Du coup, je vais juste simplement lire. Donc, l'observation, donc la préférence de quelques jours après vos règles, pour les jeunes filles, quelques jours après vos règles, vérifiez s'il n'y a rien d'inhabituel sur vos seins. Que ce soit des crevasses, des faussettes, comme je l'ai dit, des plis de la peau. Ou même, il y en a qui se mènent fait, c'est comme on appelle ça la peau d'orange. Voilà. Donc, ça fait des... Vous voyez à quoi ressemble une peau d'orange ? Voilà. Et parfois, même cette peau-là, elle s'enlève. Donc, ça fait comme une peau desséchée, déshydratée. Donc, elle va s'enlever très souvent. Voilà. Et la seconde étape, c'est palper le sein dans le sens opposé, en tout cas fermement, pour la partie externe. Puis, parcourez le sein en effectuant des petits cercles avec le bout de votre doigt et la même chose sur l'autre sein. Voilà. Et on va rechercher sous les aisselles, au niveau des aisselles, on va rechercher toute grosseur ou un durcissement anormal sous la peau au niveau de l'aisselle. Donc, au niveau de la zone localisée entre le sein et l'aisselle. Voilà. Et pour le mamelon, au niveau du mamelon, on va presser délicatement le mamelon pour vérifier s'il n'y a aucun écoulement à ce niveau-là. Voilà. Et si tous les points sont bons, vous pouvez vous dire que ça va mieux. Mais la meilleure façon, en tout cas, de se faire examiner, c'est d'aller justement voir un médecin, un professionnel de santé. Au moins une fois et tout. Je pense qu'on a un problème, nous, les Congolos, on n'aime pas aller. Une fois tous les six mois ou deux fois l'année, c'est très important de faire un check-up. En tout cas, c'est très important de faire un check-up complet pour voir son état de santé tout au cours de l'année parce que les gens sont surpris souvent par des maladies. Ah, mais il était bien. Et puis... Accoufie, tout ça, alors que ça n'allait pas depuis longtemps. Voilà. Et qu'on n'était pas informés. Vaut mieux prévenir que guérir. Exactement. C'est important. Merci Priska pour nous avoir un peu ramenés dans le thème du mois. Octobre Rose. C'est important. On reste avec ça dans la tête. Et tout. Donc, prenons soin de notre santé, de notre bien-être. Donc, n'oublions pas aussi les parties qui sont importantes, qui peuvent être cancéreuses si on leur néglige, en fait. Et Gratias, qu'est-ce que tu me rapportes comme bonne nouvelle ? Alors, je reste toujours dans cette tendance de réalité-actualité. Pris-teux. Du calme, du calme, du calme. Ok, parce que c'est temps-ci. Mais oui, malheureusement. Alors, hélas, pour toi en tout cas, Prunel, c'est une nouvelle pas très, très joyeuse puisqu'il s'agit de l'affaire Alexandra Martin. Je pense que c'est une affaire qui a fait quand même le tour du monde en quelques jours. On va dire ça. Une affaire qui a sensibilisé beaucoup de personnes, que ce soit au niveau de l'international, tout comme au niveau national. Et il me semblait important de ne pas quand même sauter, passer à la semaine prochaine, sans aborder ce cas qui a quand même entraîné beaucoup de répercussions. Alors, s'il faudrait que je puisse parler à propret de l'affaire, il s'agit de la demoiselle de l'étudiante Alexandra Martin Diengo Lumbahi, étudiante de 21 ans, qui n'avait plus donné signe de vie depuis le mercredi 2 octobre. Alors, elle est originaire de la RDC, congolaise, de père de mère, je suppose, et elle était partie étudier au Canada à l'université de Trois-Rivières. Mais malheureusement, je pense, inquiète. C'était sa mère qui n'arrivait plus à la joindre. Elle a essayé de contacter ses colloques de l'autre côté et malheureusement, eux non plus n'avaient plus de signe de vie. Et c'est de là que la mère a lancé l'alerte via les réseaux sociaux, notamment TikTok, où elle a essayé de faire une vidéo où elle demandait à toute personne d'intervenir, de l'aider à chercher sa fille. Et c'est de là que la polémique a commencé. C'est de là que l'affaire a pleinement débuté. Les autorités canadiennes sont intervenues. Les forces de police sont intervenues. Ils ont cherché à comprendre le fin mot de l'histoire. Et malheureusement, c'est le mardi de la semaine que le corps de la jeune fille a été retrouvé flottant dans la marina de l'île de Saint-Quentin, à Trois-Rivières. Donc, c'était quand même un événement tragique. C'est quand même un événement tragique puisque jusqu'à présent, sa famille, ses proches sont en deuil. Et surtout que les circonstances de sa mort restent à ce jour très floues. Mais moi, je pense que ce qu'il y a à retenir de cette histoire, c'est quand même la mobilisation que l'on a sentie des Congolais qui se trouvaient au Canada. C'est vraiment quelque chose d'encourageant. On a senti de l'implication du peuple. On a senti que, qu'importe où vous êtes, tant qu'il y a des Congolais, vous êtes dans une famille, donc vous serez encadrés, vous serez aidés. Et c'était ça le point marquant de l'affaire Alexandra puisque après l'appel de sa mère via les réseaux, sa mère qui, je tiens à rappeler, est en RDC et elle a fait l'appel pour justement que les Congolais ou encore les proches du Canada puissent aider à trouver sa fille. Et après cet appel, c'est quand même une forte mobilisation de personnes, d'influenceurs qui ont relayé le message pour que justement, que tout le monde puisse aider à retrouver Alexandra. Et malheureusement, même si ce n'est pas de cette manière-là qu'on voulait la retrouver, mais au moins, on a senti l'implication, on a senti la mobilisation et on compte vraiment sur les forces de l'ordre canadien de pouvoir trouver le fin mot de l'histoire et d'essayer de prévenir la chose afin qu'il n'y ait plus ce genre de cas, que ce soit au Canada, tout comme dans tout autre pays où se trouvent des Congolais ou même des personnes habitant directement au pays. Donc c'est à peu près ça la nouvelle. Il fallait quand même dire un mot sur l'affaire Alexandra qui, bien sûr, on ne la connaissait pas bien avant tout ça, mais ça reste au moins un sujet, ça reste un cas qui a marqué l'histoire de la RDC, surtout sur la forte mobilisation des Congolais. Et surtout sur ça, j'aimerais parler de l'importance de nos ambassades dans les pays extérieurs. Il faut vraiment qu'ils prennent plus leur responsabilité, parce que le cas d'Alexandrin n'est pas le premier cas auquel on fait face dans un pays étranger avec la mort d'un étudiant congolais. On a eu des cas en Turquie, on a eu des cas en Russie, on a eu des cas en Inde, mais on ne voit pas vraiment la réaction de nos ambassadeurs dans ces pays-là. On a l'impression qu'ils ne sont pas très intéressés par ceux qui touchent les Congolais dans les pays où ils ne comprennent pas vraiment leur rôle. Et c'est vraiment dommage. Et d'ailleurs, on a vu l'indignation des Congolais ce jour-là face à l'ambassadeur de la RDC au Canada, parce qu'il a élevé l'air de ne pas avoir réagi, où il va dire, « Ah non, je n'ai pas été mis au courant de la faire à temps. » Je pense que d'après les infos, on reprochait à l'ambassadeur d'être intervenu que bien trop tard. Oui. Donc, il ne s'était pas mobilisé pendant les recherches, il n'avait pas fait du mot, il n'avait rien fait. Et c'est juste après, lorsque l'affaire est devenue grave, selon eux, que l'ambassadeur est sorti et s'est prononcé. Et c'est d'ailleurs ça qui a attiré l'indignation de la foule. Puisqu'on se disait qu'en tant qu'ambassadeur, tu es censé d'une certaine manière nous protéger, nous, Congolais en pays étranger. Tu es censé révéler des messages aussi forts, surtout si cela concerne une Congolaise, donc cela concerne une citoyenne de la RDC. Et toi, au contraire, tu t'es laissée aller, tu n'as pas fait de suivi et tu as attendu que l'affaire devienne réellement sérieuse d'après toi pour intervenir. Et c'est d'ailleurs ça qui a suscité toute cette réaction. Il a failli se faire passer à tabac. Mais heureusement, tout s'est bien fini pour lui. Mais malheureusement, cela nous pousse à sensibiliser justement les ambassades partout au monde pour éviter que ce genre de cas puisse arriver. puisque là, on ne s'est pas encore déterminé quand est-ce qu'elle est morte, de quoi elle est morte, quelle est l'affaire, quel est le fin de mot, puisque là, il y a beaucoup de suspects, il y a ces colocataires qui sont suspectés. Donc, jusqu'à présent, l'affaire est encore très floue. Donc, il faudrait que, justement, l'ambassadeur de la RDC au Canada puisse se rattraper à cette étape de la procédure, aider les autorités, faire exercer une certaine pression afin que réellement les choses puissent bien se passer, que l'enquête puisse être bien menée pour que les proches et la famille d'Andrea puissent, j'ai dit Andréa, d'Alexandra, puissent au moins être appesés par la nouvelle. Donc, c'est à ça que l'ambassade de la RDC au Canada devrait se concentrer à faire dès à présent. Ok. Merci beaucoup, les filles. C'est pas ce que tu attendais, c'est pas ce que tu espérais, mais c'est la nouvelle. Oui, ça reste des actualités et les gens ont besoin d'apprendre un peu ce qui s'est passé dans la semaine, dans notre pays ainsi qu'ailleurs. Merci beaucoup, les filles. Là, nous allons débuter notre émission. Comme toujours, nous débutons notre émission avec la citation du jour qui nous sera dite par Gratias. Juste après, nous allons vous présenter notre invité du jour et ensuite, nous allons passer à la table ronde notre moment d'échange préféré avec le sujet du jour. Et par la suite, pour suiter, nous allons passer au conseil du jour. Gratias, la citation, s'il te plaît. Alors, pour la citation du jour, je suis le ministre de la première émission à la première émission de M. Albert, Chinois Lu Mungu H.E.B. Ouh là là. Ouh là 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 là. C'est un chan, il y a beaucoup d'écritices à faire. Alors, voici M. Albert H.E.B. On va s'arrêter là. Et il a même raccourci son nom parce qu'il était conscient de la difficulté à prononcer. Et il se fait appeler M. Chinois H.E.B. Alors, c'est un romancier, poète et critique nigérien qui est considéré comme une figure centrale de la littérature africaine moderne. Il est né le 16 novembre 1930 et mort le 21 mars 2013. Voilà un peu à quoi ressemble le portrait de M. H.E.B. et la parole ou la citation qu'il nous apporte en cette soirée sur le plateau de la Congolaise est « Jusqu'à ce que les lions aillent leur propre historien, l'histoire de la chasse glorifiera toujours le chasseur. » Ah, c'était donc de lui. J'ai toujours entendu des citations. Moi aussi, j'ai découvert en faisant des recherches. Donc, je veux répéter jusqu'à ce que les lions aillent leur propre historien. L'histoire de la chasse glorifiera toujours le chasseur. Alors, dites-moi un peu les filles, qu'est-ce que vous comprenez par cette citation ? Exactement. Je l'ai l'air. Je l'ai l'air, Jessica. En fait, l'histoire est dite selon l'angle de vue de la personne qui la raconte. Tout à fait. Et donc là, comme il le dit, il donne très clairement la métaphore du chasseur et du lion. C'est que même s'il y a dix chasseurs qui ont été mangés par un lion, le seul chasseur qui viendra tuer ce lion-là, c'est lui qui aura l'air à son espoir. Exactement. Et il ne dira jamais « Ah, le lion, il a tué dix chasseurs avant moi. » Il dira « Voilà, l'homme est plus fort que le lion, il a tué un lion, etc. » Et il n'y aura personne pour raconter, pour interviewer les lions. Les lions, les lions qui aura le courage. C'est ça. Voilà. Donc, oui, c'est important de prendre le courage. Il faut parler de la RDC en tant qu'un congolais. C'est important. Moi, j'ai toujours trouvé que, historiquement parlant, ce serait vraiment important que le Congolais raconte son histoire et pas la version qui nous a toujours été dite à l'école, pas la version écrite par le colon, on va dire. Parce que, véritablement, quand on dit « Ouais, l'embouchure du fleuve Congo a été découverte par mes frères. » Non. L'embouchure était là. Elle a toujours été là, en fait, depuis. On va dire qu'il a donné un nom. C'est par là. Ah, ça. Tu vois un peu. On lui a guidé jusque-là. Je vois que c'est lui qui est arrivé. Le fleuve avait un nom. Ce coin-là, certainement, aussi, avait déjà un nom. Ce n'est pas parce qu'un étranger vient et découvre pour la première fois que les personnes qui vivaient là depuis longtemps ne connaissaient pas l'endroit. Et là, on va donner le mérite à quelqu'un qui a fait, je ne sais pas, sa petite balade dans le monde pour dire que « Ah, il a découvert, il n'a pas découvert, ça a toujours existé. » C'est comme lorsqu'on découvre de nouvelles plantes ou de nouvelles sortes de poissons dans les fonds marins. On dit « Ah, on a découvert, mais c'était déjà là. » Elle pourrait raconter leur vie, leur vie, leur vie, depuis, tu sais, tant d'années. Mais voilà, il n'y a personne pour parler de leur part. Tout à fait. Donc, à peu près, c'est pratiquement tout ce que vous avez dit. Et s'il faudrait que je puisse essayer d'interpréter, je ne vais pas dire autrement, mais d'interpréter la citation de M. H.B., il a tout justement voulu juste marquer ou signifier qu'il est également important de réécrire l'histoire d'un autre point de vue. Il est important, et dans le cas du chasseur et du lion, il est important de réécrire également l'histoire du point de vue de l'opprimé, de ce lion tué, puisque de son point de vue à lui, il y aura de nouvelles vérités qui vont surgir. Il y aura de nouvelles choses, de nouveaux éléments qui vont marquer cette histoire, des choses qui ne se trouvaient forcément pas dans l'histoire, selon le point de vue du chasseur. Donc, c'est à peu près ce que M. H.B. a voulu dire. Et s'il faudrait le contextualiser en fonction de la RDC, donc il ne faudrait pas seulement prendre la RDC comme un pays plein de ressources, un pays plein de ressources à dépouiller. Il ne faudrait pas seulement prendre la RDC comme étant un pays en guerre, mais il faudrait prendre la RDC comme étant un pays dans le narratif en soi, et la paix, le développement, et en soi, tout ce qui va avec, la bonne chose en soi. Donc, voilà un peu le message de M. H.B. et je pense que ça va nous aider à introduire le sujet du jour. Merci beaucoup, Graciès. Je t'en prie. Alors, comme je l'ai dit, nous avons un invité, voilà, un monsieur avec nous sur ces plateaux. Alors, je présente M. Jeudy, Daniel Kachama. Bonsoir, M. Jeudy. Bonsoir, bonsoir Prunel, bonsoir Prisca, bonsoir Graciès. Bonsoir. Comment vous allez ? Oui, ça va, ça va très bien. Et vous-même ? Oui, ça va, ça va. En tout cas, on est très émérés de vous avoir sur notre plateau. Et je sais que certains d'entre vous doivent connaître déjà cette voix. Cette voix. Alors, M. Jeudy, je pense que pour certains, il n'est peut-être pas présenté. Pour d'autres, si. Alors, M. Jeudy, la voix qu'on entend souvent à la radio, Capilla, la belle voix et tout. Oh là là. Oui, la voix suave. Exactement. M. Jeudy est journaliste et producteur. Il est journaliste à la radio qui est très connue, Radio Okapi. Et aussi, il est producteur. Voilà, il en aura peut-être un peu plus, je ne sais pas. Si on doit encore rajouter autre chose, avec quelque chose à rajouter ou ça va. Bon, oui, je suis journaliste, comme vous l'avez dit, à Radio Okapi. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, je suis dans la production d'un magazine, un magazine de développement social, au Capi Service, où on parle des développements, la vie de tous les jours, tout le problème de la vie quotidienne. Voilà, la vie quotidienne, voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Jeudy. C'est un plaisir de vous recevoir ici. Le plaisir est partagé. Merci et j'espère qu'on va en apprendre plus aujourd'hui. Les sujets d'aujourd'hui, le thème de notre émission aujourd'hui est les changements des narratifs qu'on volait par le média. Vous avez compris qu'on a vraiment besoin d'un expert dans le domaine du média qui a plus de 20 ans d'expérience. On va quand même le mentionner, hein, et tout. Alors, pour commencer, vous savez que j'ai toujours une série de questions, les filles, M. Jeudy. Voilà, moi, je suis un peu la voix du peuple, donc je pense à la place des téléspectateurs. Je pose des questions afin qu'on puisse un peu bien décortiquer notre sujet, afin que nos chers téléspectateurs puissent comprendre. Donc, armez-vous de gants. Ah oui. Pas ça, c'est deux jeunes dames. Et donc, ils vont vous contredire ou être d'accord. Ça dépend. Ah oui, je me prépare déjà. D'accord. Alors, déjà, pour ma première question, comment les médias congolais, voilà, peuvent-ils contribuer à changer les narratives actuelles sur la RDC ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'éduisent sur notre pays, mais je sais que les médias jouent un rôle très important dans notre pays. Comme on dit toujours, les journalistes ont le pouvoir. Quatrième pouvoir. Voilà, le quatrième pouvoir, d'ailleurs. Donc, ce qu'on dit là, si un journaliste fasse et dit ça, généralement, les gens, tout de suite, même quand c'est faux, on croit d'abord et après, on va vérifier après. Donc, en tant que journaliste, et même nous qui présentons l'émission, on a un certain pouvoir pour s'en communiquer. Voilà, on passe des messages importants, utiles et tout. Et donc, comment nos médias ici à Kinshasa contribuent-ils à changer les narratives actuelles de la RDC ? Je ne sais pas, vous commencez plus, monsieur Jody. En tant qu'espère, il faudra nous aider toujours à compléter ce que nous, on pourra avancer comme arrivée. Alors déjà, par rapport à, comme vous l'avez dit, les médias, c'est notre troisième pouvoir. Donc, nous avons le pouvoir en soi, en passant à la télé, en communiquant un message. Moi, je voudrais également rajouter que nous avons un devoir. Donc, nous avons le devoir d'informer, d'informer, de bien informer surtout, pour pouvoir justement permettre à cette population qui nous suit, qui nous écoute, d'être suffisamment informé, d'être armé des bonnes informations. Parce que l'information peut sauver, tout comme l'information peut tuer. Tout dépend de la manière dont on la transmet. Donc, oui, c'est un pouvoir que nous avons, mais nous avons également un devoir qui est assez lourd à assumer. Et malheureusement, c'est notre travail et c'est ce que nous devons faire. Et alors, par rapport à la question que tu as posée, moi, je me dis que les médias peuvent justement aider en transmettant des informations d'un aspect positif. Donc, en mettant beaucoup plus en avant des informations positives et surtout de réussite. Donc, aller un peu au-delà des contenus de guerre qui est actuellement en ravage. C'est tous les médias qui parlent de la guerre, 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 guerre. Mais essayer un peu d'aller au-delà de cette astuce. Il va dire varier. Oui, varier, oui. Mettre en avant nos réussites. Nous avons quand même pas mal de choses que nous faisons, mis à part la guerre. Bien sûr que c'est la guerre. La guerre, c'est une partie du pays. Et oui, c'est la partie du pays, c'est une partie intégrante du pays. Oui, mais il y a l'autre partie qui vit, qui est toujours actif, qui est toujours produit, qui innove à sa façon. Donc, les médias devraient, oui, bien avant ou encore bien après avoir transmis l'information sur ce qui se passe à l'Est. Mais ils devraient également se concentrer sur ce qui se passe de l'autre côté. Les innovations transmettent un bon message. Parce que si les médias transmettent un message de panique, c'est pour que la population soit en panique. Si c'est un message de bonnes ondes, un message d'encouragement, la population sera rassurée. C'est justement ça que les médias doivent faire. Et surtout, la qualité d'un média et la qualité de perception du pays à l'extérieur. Parce que les médias, en fait, sont l'image, même sont le cœur, en fait, de ce que représente un pays. Et comme Gratias le dit, tant que les images du pays qui sont relais de par le monde ne sont que des images de guerre. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré qu'on soit en 19e siècle et encore en 2024, il y a de ces pays qui pensent que vraiment la RDC, il n'y a pas d'eau, c'est la savane, on est en contact avec les zèbres et les lions. Parce que justement, il n'y a pas la bonne information sur le pays. Et encore, il faut vraiment être stratège par rapport aux médias. parce qu'un pays intelligent, tu vois, c'est un pays qui sait vraiment jouer sur l'image qu'il donne en extérieur. Il y a de ces... On va dire... On va prendre l'exemple, par exemple, même avec l'Amérique, les États-Unis, par exemple. Même que de par leur film, leur musique, etc., tout ce qu'ils mettent en avant, jamais ils ne montrent de défaite. C'est toujours un pays champion. Même dans les films, ouais, les protagonistes, c'est toujours un pays gagnant, c'est toujours le pays fort, c'est toujours le pays en tête, c'est toujours le pays que la fin du monde atteint en dernier. Donc la fin du monde va ravager le monde entier. Mais les États-Unis vont rester debout jusqu'à la fin, et même vaincre les aliens qui sont sur Terre. Mais c'est ça, justement. Donc, ce quatrième pouvoir, c'est le pouvoir de donner non seulement la vraie version, mais un peu de manipuler quand même sur ce qu'est réellement le pays ou ce qui se passe vraiment en interne. Si on n'a pas le contrôle sur... Voilà quoi, le journalisme maintenant est très important. Si on n'a pas le contrôle sur les informations qui circulent dans le pays, parce qu'on doit pouvoir les contrôler, les canaliser et ressortir que ce qui est important. Les informations, par exemple, bleuilles, de guerre à tout va, les garder vraiment en privé et ressortir. Voilà. Le problème qu'on a ici en RDC, c'est de pouvoir justement canaliser toutes les informations qui filent de partout. C'est vrai que dans tous les pays du monde, il y a des informations qui filent vraiment de partout, mais il faut savoir les filtrer. Déjà, à partir d'Internet, ce n'est pas impossible. Il y a des filtres qui sont placés pour que les informations qui ne veulent pas sortir ne sortent pas, justement, pour garder le contrôle sur la situation du pays et surtout en temps de guerre. Et surtout en temps de guerre, c'est vraiment... On a vu ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Il n'y a rien que par les informations qui sortent de chaque pays. Tu connais le positionnement dans quel point. Si le pays est en position de faiblesse, si le pays est en position de force, de force. Mais quand le pays veut mettre, par exemple, son ennemi un peu dans le doute, il va filtrer ces informations-là. Il ne va montrer que les parties où lui, il est en position de force. Peu importe, si dans un coin de la ville, l'armée a été défaite par l'armée adverse. Il ne va montrer que son positionnement de force aussi pour déstabiliser son ennemi. Et c'est à ça que le journalisme sert. C'est vraiment ça que le journalisme sert. On va laisser M. Jody parce qu'il a l'impression que vous vous êtes emporté dans le sujet. Je sais que ça vous touche. Énormément. Étant dans le média. M. Jody, qu'est-ce que vous pensez, vous, justement, de comment les... D'ailleurs, j'apprécie déjà vos analyses. C'est très édifiant. J'ai beaucoup aimé les analyses de Graciace et de Prisca. Vous savez, je vais commencer par une anecdote. Il y a un étranger qui arrive à Kinshasa et alors arrivé dans sa chambre d'hôtel, il ouvre la télévision, il dit bon, je vais un peu regarder les télévisions congolaises. Il commence par la première chaîne, c'est la danse. Il passe à la deuxième, c'est le Ndombolo encore. Troisième chaîne, c'est la prédication. Et il parcourt au moins cinq ou six chaînes, c'est presque la même chose. Alors dites-moi, quelle image cette personne aura du Congo? Bah oui. L'ambiance. 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 Directement, Sasson, voilà, c'est un pays des danseurs, des ambianceurs. Il y a la prédication, les gens ne travaillent pas, etc. Il y a besoin de gens en leur temps. Voilà. Voilà l'image qu'est les médias en peu de temps. L'image qui a été véhiculée par les différents médias. Donc, je reviens sur cela en disant que les médias jouent un rôle très capital parce que, comme l'a dit tout à l'heure Graciès, l'information peut détruire tout comme elle peut construire. Et nous savons, le rôle des médias, c'est de collecter, traiter et diffuser des informations. Et les informations ont un impact dans la vie de ce qui suit bien qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, tout le monde peut publier. C'est un problème. Il faut aussi réguler de ce côté-là. Mais les médias, c'est comme nous l'avons dit, c'est un quatrième pouvoir. Les médias peuvent aujourd'hui présenter une bonne image du Congo. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le Congo, ce n'est pas seulement la corruption, ce n'est pas seulement la guerre à l'Est, pas seulement les mauvaises routes, les désordres, les épidémies, etc., les maladies. Non, il y a aussi un côté positif du Congo. que nous devons mettre en exergue. En avant, exactement. C'est ça même, le changement des narratifs. Avoir un discours beaucoup plus positif du Congo. Regardez même, je l'ai remarqué, lorsqu'un étranger arrive au Congo et il se trouve en face d'un Congolais, quand on lui pose la question, comment votre pays a l'Est. on a une négativité vraiment incroyable. C'est un pays des volets. Oui, et moi, je dis toujours, quand on dit, surtout quand on dit beaucoup qu'on change, moi j'ai l'impression qu'on est en train de maudire nous-mêmes nos terres, en disant tout le temps des choses négatives. Même, on remarque ça dans notre propre vie, quand on a tendance à être négatif, c'est ce qui va arriver. Mais quand on est positif, même notre attitude, notre façon de faire, on va faire en sorte qu'on va vouloir que les choses se passent bien. si on dit que notre pays doit être l'un des meilleurs pays en Afrique, doit économiser, en fait, tout le monde, s'il pense comme ça, même Dieu veut exercer notre prière, et puis nous-mêmes aussi, d'un point de vue attitude, ça va faire en sorte qu'on va vouloir créer des choses, faire des choses différemment. Et ça, c'est vraiment comme vous dites les médias, les gens, ils-mêmes sont... En soi, c'est ça en fait, c'est les médias d'une certaine manière qui, moi je dirais, qui travaillent les consciences des meubles et des civilisations. Vous ne pensez pas que les médias que nous recevons des autres pays reflètent leur vraie réalité. Soyons, soyons, soyons. Ça ne reflète pas forcément... Ça peut refléter une partie de la vérité, mais pas toute la vérité. Ils ont tendance à cacher les mauvais côtés. Je ne sais pas si je vais prendre. C'est ça. Même si on fait une présentation, même lors d'un entretien d'embauche, on va mettre en avant nos atouts. Pas nos défis. C'est toujours comme ça. Et justement, les médias ont pour rôle de diffuser la bonne information. Même si ce n'est pas le tout, on a toujours du linge sale quelque part. Mais au moins, je diffuse la bonne information pour que la population puisse retenir le bon message. Parce qu'en soi, si vous diffusez toute l'information avec les hauts et les bas, la population va se dire quoi ? On va retenir les hauts et les bas. Et quand on va... Et généralement, on sait qu'entre les hauts et les bas, ce qui prime, c'est les bas. Et lorsqu'on va rencontrer d'autres personnes, ce sera quoi le message ? Notre pays n'avance pas. Tout ne va pas bien. La guerre, tout ceci. On aura toujours un message négatif. Vous l'avez même dit dans le rôle. Vous triez d'abord l'information. Vous devez faire un tri de ceux qu'il y a à diffuser et de ceux qui ne faut pas diffuser. Et on a l'impression généralement avec certains médias en RTC que c'est à cette étape qu'il y a un souci. Et moi, je suis même contente en ce moment que le président du CESAC a laissé un peu de centrer un peu tout ça. Les médias qui passent leur temps à avoir des... On a des médias où tu ne comprends même pas le but de cette émission. Les gens sont là. C'est tout le temps des polémiques, des critiques, des clashes. Ils se lèvent et commencent à danser. Qu'est-ce qui se passe ? Vous qui êtes dans les médias depuis longtemps. Franchement, je trouve qu'aujourd'hui, les médias à Kinshasa, c'est... Tu as des chaînes où uniquement des clashes. T'as un journaliste... Je ne pense pas qu'un journaliste, son rôle, c'est des... C'est vrai de constater... C'est vrai de constater... Oui, mais après, il y a des limites, je suppose. Oui, bien sûr, il y a des limites parce que tout journaliste formé sait qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. On ne va pas tout le temps rechercher le buzz, les clashes... Oui, aujourd'hui, je pense que le buzz prône et les gens sont prêts à tout pour le buzz. Et c'est bien dommage. Je pense qu'il faut toute une politique nationale par rapport au narratif, au changement des narratifs. Et comme j'ai entendu l'une d'entre vous dire cela tout à l'heure, qu'il est important aussi d'impliquer le ministère de la Culture et Art. Regardez par exemple tous les films produits aux États-Unis. Le Hollywood, comme elle est prise, je crois, je pense que c'est prise qu'elle a mentionnée, vous ne verrez jamais un acteur américain être tué. Même si c'est un film contre le Japon ou contre... Non, ça doit toujours être... Ah, l'acteur principal, ne meurt jamais. Et surtout quand il vienne de l'Amérique. Voilà, et tu verras toujours le drapeau des États-Unis à côté. Quelque part, oui, c'est vrai. Donc, ce n'est pas... C'est bien réfléchi. Ce n'est pas pour rien qu'on le fait. Tout à fait. Donc, c'est pour inculquer, dire aux gens, voilà, l'Américain est toujours supérieur, l'Américain est toujours fort, l'Américain, quel que soit le combat, à la fin, c'est lui toujours qui le vainqueur. Toujours qui gagne. Exactement. C'est vraiment ça, vous avez raison. Voilà. Donc, le ministère, on met du paquet pour cela. On crée même des chansons. On mobilise les artistes pour chanter la gloire de l'Amérique, pour dire qu'on est les meilleurs. Je vous assure, je vais vous raconter une anecdote. Une fois, j'arrive à Washington, j'entre dans un élévateur, comment ça s'appelle, encore ascenseur. Et on entend une dame parler, bienvenue dans l'ascenseur du pays le plus grand du monde. Donc, c'est le meilleur, le pays le plus grand. On vous met ça même au niveau des ascenseurs pour vous faire comprendre que nous, c'est big, c'est grand. Oui, c'est important. Ils ont émis vraiment, c'est ça. Et le week-end passé, on a parlé justement d'identité d'un pays, d'un peuple. Je pense que ça va un peu dans le sens. Ça va dans ce sens-là. On a dit, on n'a plus notre identité, nous, le corps. On a perdu un peu ça qu'on n'aime plus s'est valorisé. Et nos médias, font encore pire en nous dévalorant. On détruit l'image du pays. Exactement. On détruit ce qui reste de l'identité. Même dans le mariage, on a tous des défauts. Oui. On sait pourquoi ? Parce qu'on aime une personne avec ses qualités et ses défauts. Mais parce qu'on l'aime, on va fermer les yeux sur les défauts et puis on va mettre en avant ses qualités. Si on aime réellement le Congo, c'est quand mon parent, on dit, le parent m'accuse, ne montre jamais, ne parle jamais au mal de son enfant devant les gens. Tout à fait. Et je pense qu'on devrait faire ça aussi. Même si il est cool, là. Oui. Oh mon enfant, là. Non, c'est la meilleure. C'est un sein. Non, on ne peut pas l'arrêter. Mais devant les gens, c'est pareil aussi. C'est vraiment ça, je pense que c'est l'attitude que le corollette doit avoir. Tout à fait. Je sais que tu vas continuer avec tes questions. Mais il y a un moment, on parlait des clashes et autres. Et je sais qu'on soit dans la norme de liberté d'expression de presse du journaliste, on a le droit justement de recueillir l'information et de la diffuser. Mais après, généralement, vous avez été d'accord avec Prunel lorsqu'elle a parlé du fait que les journalistes sont en rôle que ce n'est pas de clasher. Mais généralement, les journalistes que l'on voit, lorsqu'ils clasher, ils disent n'importe quoi et qu'on vient l'intercepter, ils... Liberté d'expression. Liberté d'expression. Liberté d'expression. Voilà, il va... Je sais qu'il y a une histoire à tâche. Je veux savoir, vous qui avez plus d'expérience certainement que nous trois, Rémi, si vous pouvez essayer de nous dire en quoi consiste en soi la déontologie du journaliste. Bon, je pense que un journaliste formé doit savoir qu'il doit avoir aussi l'essence de la responsabilité. Tout ce que je dis, ça engage ma responsabilité. Je dois être responsable de tout ce que je fais. Maintenant, dans les médias, nous avons des gens qui n'ont pas été informés, qui ne connaissent pas la déontologie et ils vont raconter n'importe quoi parce qu'il faut faire du buzz. On a l'impression que la polémique, ça se vend bien. Il faut crier de la polémique, le clash, tout ça pour, voilà, attirer l'attention. Et après, quand on vous arrête, on va crier harcèlement, liberté, etc. Je pense que chacun de nous doit revenir au sens de responsabilité. Il faut mesurer ce que je dis, qu'est-ce que ça peut amener comme conséquence. Je vais vous donner un exemple. Dernièrement, j'étais à Kananga parce qu'à part les émissions au studio, j'ai fait les tours du pays pour organiser des émissions publiques où on peut retenir 500 000 personnes ou plus. Et c'est vraiment des tribunes populaires, d'expressions populaires où on débat sur certains sujets. Alors, on parlait de la route, par exemple, Kananga-Kalambambouji. Vous savez, la province du Kassai centrale est enclavée. Les routes sont abîmées, les produits agricoles n'arrivent plus, les trains de la SNCC qui quittaient souvent les Katanga pour approvisionner le Kassai, plus rien ne marche. Et une petite bouteille d'eau de Suisse qui est vendue ici à 600 francs, là-bas, on l'achète à 3 000 francs. Vous imaginez, donc la vie est trop chère. Alors, pendant les débats, il y a un jeune homme qui prend la parole et qui s'attaque au chef de l'État. Et les autres applaudissaient. Et moi, je l'ai regardé en disant, non, cher ami, ces propos-là ne vous engagent que vous. J'ai dégagé ma responsabilité. Oui, parce que tout de suite, on va se dire, mais ce jeudi, c'était son émission. Et je commençais à prendre même la défense. J'ai dit, non, le président, il est là, la tête du pays. Il peut donner une vision. Mais là, il y a des gouverneurs, il y a les autres ministres provinciaux qui ont aussi un travail à faire. Le président ne peut pas tout contrôler, il ne peut pas tout faire. Mais il n'a pas compris mon discours. Il est allé dans ce qu'il avait à dire. Mais après, c'est assez compliqué pour lui. Et moi, c'est aussi ça. C'est comme ça que j'ai dit, il faut vraiment que le président du CESSA puisse un peu essayer de voir, censurer un peu quelles sont les émissions. Même les journalistes, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quelqu'un peut se rêver, c'est dire je suis journaliste. Mais au fond, il n'a pas l'éthique. Je pense qu'il faut aussi des... C'est un problème de formation. L'information est capitale. Elle est capitale. Vous ne pouvez pas faire un métier sans être formé. Oui, ou vous informer sur la même chose. Je pense que pour ça, je ne sais pas si je me rappelle bien, je crois que c'était peut-être l'an dernier ou l'année d'avant où justement le ministre Patrick Mouyaya avait justement établi que ne peut être appelé journaliste que celui qui est allé jusqu'à sa licence et spécialisation en journalisme. Parce que la plupart des personnes que l'on voit aujourd'hui à la télé qui s'appelle pseudo-journaliste ne sont que des chroniqueurs. Il y a une très grosse différence entre un journaliste et un chroniqueur. D'où on voit que les chroniqueurs n'ont pas du tout d'éthique. Ils ne savent pas se tenir sur le plateau. Ils ne savent pas... Ils ne font qu'en fait dire leur point de vue personnel. Sauf que tu peux en donner mais sans toucher à la liberté de l'autre. Voilà, une fois que donner leur opinion personnelle avec un style vraiment pas cadré. Pas du tout cadré parce qu'il faut savoir c'est comme un peu avec... Pour faire la différence entre les styles musicaux, il y a une ligne à suivre. D'accord ? Quand tu dis que tu es Roomba, il y a une façon de faire Roomba. Quand tu dis que tu es rock ou R&B, il y a une façon de faire. Et c'est ça la différence. Il y a une façon de faire. Il y a une déontologie, il y a une éthique de journalistes qu'aujourd'hui, beaucoup qui ne sont pas formés, qui s'auto-proclament et malheureusement qu'on accepte chose qu'on devrait vraiment faire le tri. Je pense que c'est aussi un peu le travail de la CESA que je pense. Et je pense qu'il commence déjà et... Récemment, il a fermé même plusieurs fois des émissions où lorsqu'il y a eu par exemple Molière, à un moment donné, ils avaient mis stop. On a aussi bossé à la politique qu'à un moment donné, ils avaient mis stop. On commence à punir et petit à petit. Je pense que si on continuait que M. Christian Bossé, qui est le président du CESA, continue justement à faire ça, je pense que même les autres tours, ça va un peu... On a même vu tout ça même avec des influenceurs. On voit maintenant comment on commence un peu à serrer toutes ces personnes. Et moi, je pense que c'est bien parce qu'on est un pays qui est vrai, démocrate, mais il faut qu'il y ait de l'ordre. Ce n'est pas parce qu'on dit liberté d'expression. Je pense qu'on a déjà même parlé l'autre jour. État des droits, tout ce qui va avec. Non, là c'est vrai. Il faut vraiment essayer de savoir même nous-mêmes. On fait toujours attention à ce qu'on veut passer parce qu'il ne faut pas qu'on choque. Il ne faut pas qu'on ait des problèmes. Les autorités, on doit les respecter. Peu importe quelles bêtises ou qu'est-ce qu'ils font, on doit les respecter et même si on doit en parler, je pense, M. Jodis, vous allez même confirmer d'une façon diplomatique. Comme on dit, il faut toujours rester diplomatique quand on est journaliste. Il y a des choses à dire, tout n'est pas à dire. Voilà, exactement. Comment le dire aussi, c'est très important. Alors, je vais vous rappeler une chose que le Congo est un grand pays. Le Congo, si je me réfère à ce qu'a dit François Fanon, et que Mobutu le citait souvent en disant que le Congo a la forme d'un revolver. D'un revolver dans la gâchette, c'est tout. Exactement. Au Congo. Donc, vous voyez le positionnement du Congo sur la carte de l'Afrique. Notre position démontre que on est déclenchés, on va dire. Le développement de l'Afrique partira du Congo. Donc, nous avons un grand rôle à jouer. Regardez déjà avec nos minéraux tous les téléphones que vous avez aujourd'hui. Vous savez que le coltan, tout ça, la matière première, c'est bien du Congo. Alors, il y a, je peux dire des histoires glorieuses du Congo que nous devons mettre en avant. Il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a le Congo positif, comme vous l'avez dit. Il y a des Congolais, ce n'est pas tous les Congolais qui sont des voleurs des millions. On n'a pas que des voleurs dans ces pays. On n'a pas que des gens qui tuent et tout ça. Il y a des Congolais qui se distinguent. Chacun dans son domaine. On doit rehausser ces Congolais. On doit parler d'un Congo positif. D'ailleurs, M. Jody, ça revient à ma question où je voulais demander comment les médias locaux justement peuvent-tu promouvoir une image positive et authentique du Congo à l'échelle mondiale ? J'ai même posé des questions vu que vous avez déjà commencé et donc ça revient à la question si vous pouvez me dire un peu comment nos médias locaux parce qu'on ne voit pas qu'il y a Kitshasa mais on voit aussi en province. Même en province, quand on voit un peu les médias, alors comment ils peuvent promouvoir justement notre pays une image positive, authentique et tout de notre pays à l'échelle mondiale ? Je pense que cela doit partir du gouvernement. Il faut qu'il y ait une politique générale de changement de narratif comme le ministre Mouyaïa le dit déjà. On le soutient bien avec ses discours en Congo changer les narratifs du Congo. C'est une très bonne idée mais je pense qu'il faut vraiment une politique claire et nette et impliquer aussi le ministère de la Culture et de la Culture. Comme vous avez dit. Et puis présenter, regardez par exemple quand vous allez en Corée du Nord. Mais on ne raconte pas n'importe quoi. Tu n'as même pas le temps de dire. Tu ne peux pas raconter les choses. On vous donne une ligne de conduite. Regardez quand par exemple dans le pays de Mao Tse Tung à l'époque en Chine il y a une ligne de conduite on vous dit que voilà ce qu'il faut dire la révolution. Il faut louer le président de la République. Il faut ceci, il faut ceci. Je pense que même beaucoup tu avais un peu proci ces mêmes systèmes on va dire ça à l'époque on ne fait pas le droit de... On te dénonce même j'ai appris même qu'en Corée du Sud quand tu parles en mal du présent de quelque chose et non... Oui on a dit il y a des gens qui travaillent justement on leur paye pour ça. C'est vraiment qui est un peu surprenant en soi mais ça aide aussi d'une certaine manière ça montre encore une fois l'impact des médias nous ne sommes pas au Corée du Nord nous là même comment nous avons vendre cette situation nous avons des moteurs mais nous ne sommes pas sur le pays parce que le média a eu à faire son travail a eu à utiliser justement le message qui mettait en avantage le pays et c'est ce que je pense que nous également nous devons faire on n'apprécie pas ce qui s'est fait en Corée parce qu'il n'y a pas de liberté d'expression il y a aussi le bon côté on va dire c'est quand même une bonne démarche mais ils sont un peu dans l'extrême on va dire ça comme ça ça c'est l'extrême parce qu'ils sont extrêmes c'est leur façon de faire on ne va pas critiquer leur politique mais en soi je veux revenir sur la notion même de responsabilité c'est vrai que le journaliste c'est la personne qui a eu à faire des enfants d'études et tout mais moi je me dis que toute personne qui se tient que ce soit devant une caméra ou encore devant un micro et qui s'adresse à une civilisation à un peuple à une communauté à une certaine responsabilité dans ce que cette personne doit dire parce que ce n'est pas parce que tu n'as pas forcément d'étudier ou de journaliste mais tu peux l'étudat te permettre c'est ce que nos influenceurs et nos chroniqueurs font malheureusement c'est vous avez lorsque vous vous présentez vous vous adressez à une communauté vous avez un certain pouvoir vous avez un certain je ne sais pas une certaine je dirais influence oui vous avez une certaine une capacité d'influencer des autres ces personnes là ce que vous dites forcément impacte d'une certaine manière ces personnes donc vous devez vous devez contrôler ce que vous dites et ne faut pas que vos informations ou encore votre point de vue c'est votre bien de vue c'est votre point de vue certes mais ça ne doit pas porter préjudice à la liberté de l'autre à partir du moment où ça porte préjudice à la liberté de l'autre ça devient insultant pour l'autre ça devient critiquant pour l'autre ainsi de suite vous ne faites pas votre travail de communicateur d'abord moi j'aimerais vraiment que cette notion puisse interpeller les influenceurs et les chroniqueurs qui nous suivent en ce moment donc lorsqu'on parle de responsabilité c'est pas vos journalistes s'il vous plaît c'est même à vous qui vous adressez à des personnes à chaque fois que vous êtes devant une caméra donc évitez de dire tout comme ça sans filtrer vous même déjà filtrez l'information ça vous protège vous mais ça protège également le peuple ou encore la communauté parce qu'aujourd'hui avec les réseaux en un instant ça fait le tour du monde ça fait le tour oui évidemment grâce à sa raison on peut ne pas avoir fréquenté une école de journalisme mais on peut lire on peut se former oui et d'ailleurs une bonne personne qui est dans le média j'ai appris qu'il doit être cultivé avoir une grande culture générale exactement d'être dans les informations savoir avoir une réalité il faut s'informer et comme je le disais le gouvernement doit imposer une politique voilà on doit à présent parler du Congo positif oui le Congo a bien que les journalistes recherchent toutes les bonnes informations par rapport au Congo aller fouiller tout ce qu'il y a de bon regardez une fois j'ai suivi un documentaire qui a été réalisé sur les comment les tout derniers combattants de la guerre mondiale il y a un soldat ici le président de la République l'avait le tout dernier le tout dernier combattant de la guerre il avait participé à aider la Belgique tout ça je pense que j'avais suivi ça tout à fait il est déjà décidé d'ailleurs il a été honoré avant sa mort oui exactement et quelqu'un a fait un documentaire où on retrace les victoires de la force ça c'est un exemple la deuxième guerre mondiale moi j'ai découvert beaucoup de choses que l'armée congolaise était même récupérée même en Angleterre oui j'ai lu ça moi j'ai vu ces reportages on a besoin même en Angleterre on a été utilisé par church j'ai vu ça j'ai vu ça quelque part oui aujourd'hui quand vous allez à Kassavoub où il y a beaucoup de noms par exemple Sayou les gens ne comprenaient même pas la signification oui Sayou et les autres tout ça ce sont des noms où la force publique a eu des victoires c'était beaucoup plus en Ethiopie ok voilà beaucoup de noms quand vous allez dans la commune de Kassavoubou Sayou et les autres noms voilà tout ça c'est la gloire du Congo c'est ça qu'on doit mettre en avant la jeune génération doit connaître ses histoires il faut connaître aujourd'hui comme je le disais avec nos téléphones c'est les cotons du Congo aujourd'hui on parle des véhicules avec l'électrique tout ça nous avons toutes les matières qu'il faut la bombe Hiroshima vous vous souvenez tout ça c'est venu d'où ? ah bah d'ici voilà c'est venu du Congo donc le Congo est un grand pays il n'y a pas que le vol il n'y a pas que la corruption les détournements la guerre les épidémies mais il y a aussi un Congo positif exactement on doit rechercher toutes ces informations et mettre cela en malade oui et dans et on a partout dans tous les pays et puis on n'est même pas au top 1 on n'est pas au top 1 il y a les top 1 parmi les pays mais ils sont tellement clean là qu'on voit il y a des catastrophes naturelles même nous ici on n'en connait pas il y en a partout dans le monde mais c'est pas parce qu'il y en a ils ne devait mettre que ça on ne devait mettre que ça en avant c'est ça essayons un peu de de faire un bon marketing de notre pays voilà essayons de copier ce marketisme un peu d'autres pays de toute façon ils mettent un peu leur pays sur un pied d'estral essayons de faire pareil avec la RDC sur les rajouter des questions oui et je disais dans tout ça il y a moi il y a un journaliste que j'admire énormément pour vraiment dans ce qui concerne le nouveau narratif pour l'Afrique on va dire et je me dis qu'il faudrait plus de personnes comme ça et surtout pour la RDC en tout cas pour changer le narratif je pense que tout le monde me connait sur le plateau il s'agit de Alain Fouca c'est vraiment quelqu'un qui a décidé de prendre les devants et de parler autrement de l'Afrique contrairement à ceux qui nous aient dit de l'extérieur parce que c'est pas normal d'accepter en fait que toutes les informations qui concernent l'Afrique nous viennent de l'extérieur de l'Afrique toutes informations qui concernent l'Afrique sont totalement montées combinées par des externes et pas par les Africains eux-mêmes donc c'est une histoire racontée parler d'étrangers pour les locaux pour les locaux ça n'a pas de sens ça me pousse d'ailleurs à poser une autre question avant de clôturer dans le temps j'aimerais connaître les limites de la liberté d'expression je veux donner un exemple un exemple qui va sortir de ma tête là il y a une situation par exemple il y a une situation propre à la RDC une situation de la RDC donc c'est une situation congolex on a la presse je ne sais pas il y a la notion de liberté également de presse mais là je ne connais pas les limites et c'est justement pour ça que je voudrais vous poser la question par rapport à cette situation qui se passe en RDC est-ce que la liberté de presse ou encore les journalistes africains et précisément congolais ont les droits de réclamer l'exclusivité de l'information par rapport à cette situation je ne sais pas si mais il faudrait une loi établie j'ai pu bien transmettre ma question je comprends très bien d'accord c'est plus par rapport à ce cas parce qu'on a l'impression un peu dans l'exemple de Priska que les informations qui se trouvent à l'inter c'est d'autres personnes de l'extérieur qui viennent nous renseigner c'est un peu comme si nous on ne pouvait pas donner l'information ou bien qu'on n'avait pas un mot à dire alors qu'on a des journalistes qui sont sur place est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen que l'information avant d'aller à l'extérieur puisse passer par un filtre de l'intérieur d'abord donc il y a une certaine exclusivité pour l'intérieur d'abord avant de vous laisser la réponse j'aimerais justement dire par exemple en fait ça dépend vraiment de la décision du gouvernement du pays aussi parce qu'on a vu aujourd'hui avec ce qui concerne la décision qui est tombée en ce qui concerne la santé du président Paul Biya qui a totalement interdit toute information qui circulerait par rapport à ça à la limite si tu parles de sa santé tu te fais arrêter et pour l'exclusivité de l'information je pense que c'est vraiment au pays de l'imposer au gouvernement de l'imposer à tout en fait à tout à tout à tout média et de vraiment tenir rigueur sur cette position je pense que la liberté des presse est là mais elle doit se faire avec toute responsabilité il revient au gouvernement des données le go pour dire voilà maintenant comme tu l'as dit tout à l'heure on doit faire le marketing de la RDC que les journalistes ont fait appel au patron des maisons des presse tout ça ont venu les journalistes pour dire chers amis au Congo il n'y a pas que le livre et côté dans vos reportages par exemple chaque semaine produisez autant de reportages qui montrent un Congo positif voilà si tous les médias les font petit à petit vous verrez voilà on montre par exemple le Prisca qui est dans l'entrepreneuriat qui élève les poulets des chairs et ça marche bien là-bas on fait la promotion des Prisca des entrepreneurs on va voir des politiciens qui sont restés corrects qui n'ont pas volé l'argent de l'État on peut parler de leur histoire on va dans chaque domaine il y a des gens qui font des bonnes choses c'est de ce porte ma question puisque d'un côté il y aura les journalistes qui seront mobilisés par rapport à ça pour diffuser un bon message mais il faudrait tenir compte qu'on a des journalistes étrangers également qui voudront diffuser leur image également leur aperçu de la situation qu'on nous laisse d'où ça ne servirait presque à rien si nos journalistes diffusent un bon message et des journalistes étrangers eux diffusent non moi je pense que nous on va en tenir rigueur par rapport à ça s'il y a une exclusivité d'information par exemple je prends une situation belle la situation de l'Est est-ce que la RDC a le droit de décréter que seuls les médias congolais peuvent diffuser l'information sur la situation de l'Est non je pense que tous ces médias par exemple qui arrivent dans notre pays qui vont faire des reportages à l'Est passent par le ministère de la communication pour avoir les autorisations c'est peut-être à eux de réguler de leur dire voilà chers amis le Congo il n'y a pas que la guerre il n'y a pas que de mauvaises choses trouvez aussi des bonnes choses du Congo aller diffuser à l'extérieur et moi je pense qu'ils font aussi ils font en fait quand ils voient déjà que nos médias nous faisons déjà plein de choses négatives je pense que c'est comme on dit quelqu'un qui est étranger quand il vient dans une maison c'est qu'il va trouver c'est ce qu'il va faire aussi donc si nous on commence à être positif on commence à faire passer des messages comme vous l'avez dit positivement ils n'auront plus l'occasion parce que même d'un point de vue mondial on va dire mais eux-mêmes ils disent ça malgré que tout le monde essaie par exemple on va donner un exemple de la Russie tout le monde on essaie de dire combien de fois on critique la Russie il a produit tout ce qui va avec mais tellement qu'eux-mêmes ils font passer du positif dans leur pays les gens ne font pas attention à ça et je pense c'est comme ça je pense donc tant que notre gouvernement ne va pas comme a dit monsieur Jody bien structuré tant qu'ils ne vont pas faire si ça 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 ils vont donc dès que nous-mêmes on est sérieux on va nous prendre en sérieux je pense que c'est ça évidemment je me souviens une fois j'ai participé à une rencontre organisée par la première dame c'était on a appelé ça le Congo au féminin ah oui il y a même un magazine qui a été publié pour dire que l'histoire du Congo ce ne sont pas seulement les hommes il y a des femmes qui ont marqué positivement l'histoire de la RDC et on a découvert beaucoup de choses maman Bobilada par exemple qu'elle a construit beaucoup des écoles elle a fait étudier les enfants on a même interviewé tout ça c'est quelque chose de positif voilà des choses comme ça qu'il faut mettre en valeur donc faisons le marketing du Congo merci les filles je sais que vous avez tellement à dire surtout gratias je sais que le média c'est quelque chose qui nous touche vraiment vu qu'on y est mais voilà je pense qu'on est allé dans les grandes lignes et que tout journaliste tout chroniqueur influenceur qui va nous suivre aujourd'hui même chers téléspectateurs faites un effort comme on l'a dit même dans notre précédente émission valorisons notre culture notre identité notre pays voilà ne voyons pas que des zones négatives mais sont positives c'est vrai que ce n'est pas évident un pays comme la RDC a beaucoup de défis à faire avant d'être un pays totalement développé mais ça peut se faire ce n'est pas impossible si la Chine a pu se construire alors que la Chine vient de très très loin et malgré qu'ils n'ont pas autant de ressources comme nous nous aussi c'est très possible donc on soit très positif faisons attention les autorités restent des autorités peu importe faisons attention à ce qu'on dit à ce qu'on pense c'est important de rester vraiment positif merci beaucoup je pense que c'est la fin merci pour tous les filles voilà chers téléspectateurs pardon n'hésitez pas à vous abonner dans nos pages la Congolose 2.0 sur Facebook Instagram Youtube Congobuzz TV et suivez-nous chaque week-end sur Congobuzz TV à 19h35 les rediffusions dans la semaine entre 8h et 12h juste dans la semaine merci on se dit à très bientôt à la semaine prochaine pour un tout nouveau épisode et d'autres actualités portez-vous bien et bonne soirée au revoir célébrons la journée internationale de la jeune fille une journée dédiée à l'autonomisation des filles et à la promotion de l'égalité de genre en cette année 2024 le thème est la vision des filles pour l'avenir mais remontons d'abord à l'historique de cette journée du 11 octobre les journées internationales ont pour objectif d'informer le public sur des enjeux majeurs mondiaux tels que le développement durable les droits fondamentaux ou la santé elles offrent l'opportunité d'éduquer et de sensibiliser les gouvernements la société civile ainsi que les organisations sur des causes importantes c'est dans ce contexte que l'Assemblée Générale des Nations Unies a proclamé le 19 décembre 2011 le 11 octobre comme la journée internationale de la jeune fille cette journée a été proclamée pour reconnaître les droits des filles reconnaître surtout les défis auxquels elles sont confrontées ces défis sont le droit à l'éducation le mariage forcé et précoce ainsi que l'égalité des genres c'est dans ce contexte que l'Assemblée Générale des Nations Unies a proclamé le 19 décembre 2011 le 11 octobre comme la journée internationale de la jeune fille cette journée a été proclamée pour reconnaître les droits des filles mais surtout reconnaître les défis auxquels elles sont confrontées ces défis sont l'accès à l'éducation le mariage forcé et précoce mais surtout l'égalité des jeunes selon des statistiques récentes des projets notables ont été enregistrés pour l'amélioration de la situation de la jeune fille sachez qu'en 1998 100 millions de jeunes filles qui étaient en âge de fréquenter l'école étaient non scolarisées en 2021 heureusement ce chiffre est descendu à 63 millions bien que le défi à relever est encore important en ce qui concerne le mariage précoce il est estimé qu'une réduction de 25% a été enregistrée au cours des dernières décennies notamment en Asie du Sud cependant 12 millions de filles sont toujours mariées avant l'âge de 18 cette réalité culturelle vous me direz est le quotidien d'une fille sur trois dans le monde la journée internationale de la jeune fille joue donc un rôle très important dans la sensibilisation et l'action pour changer cette réalité et offrir aux filles les mêmes opportunités que leur père masculin pour un avenir plus égalité le thème de cette année exprime à la fois la nécessité d'une action urgente et d'un espoir qui persiste le tout porté par le pouvoir de la voix des filles et de leur vision pour l'avenir dans un monde en constante évolution la jeune fille d'aujourd'hui est le leader de demain c'est pourquoi en cette journée internationale de la jeune fille célébrant ensemble la vision audacieuse et les inspirations de ces filles pour leur avenir je rêve d'un monde où la jeune fille aurait la liberté de poursuivre ses rêves où l'égalité de genre serait une réalité et où chacune aurait la possibilité de vivre pleinement en tant que jeune fille j'ai droit à la liberté d'exprimer je reste d'un monde où toutes les filles auront accès égale à l'éducation à la santé et à l'emploi où aucune d'elles ne sera laissée pour compte je suis contre le mariage forcer les maltraitances et je suis pour l'éducation et l'épanouissement de la jeune fille je crois en un avenir où les filles sont encouragées à explorer leur potentiel à briser les stéréotypes et à devenir leader inspirant de demain ensemble nous pouvons créer un avenir où les filles seront des leaders des innovatrices et des agences de changement du continent et au-delà en cette journée internationale de la jeune fille engageons-nous à soutenir la vision des filles pour l'avenir à les encourager à briser les barrières mais surtout à réaliser leurs rêves car lorsque les filles réussissent nous réussissons tous ensemble célébrons la force la résilience et la vision des filles pour un avenir meilleur joyeuse journée internationale de la jeune fille c'est parti de la jeune fille de la jeune fille générique de la jeune fille de la jeune fille d'oevr totes totes à l'oevr totes à l'oevr totes à l'oevr Sous-titrage ST' 501